j'ai repris cette boutique en 2019 après avoir travaillé deux saisons avec l'ancienne patronne l'été on vend des espadrilles essentiellement et l'hiver on a créé en 2019 du coup une nouvelle gamme où on vend des chaussons et des accessoires d'hiver on a des retours qui sont quand même pas terribles au niveau de la clientèle mais pour nous l'accès à l'écusson devient de plus en plus compliqué quoi on le sent par les fermetures des points d'accès la destruction du dernier parking à ciel ouvert qui était aux arceaux le prix des parkings privés du coup pour se garer en souterrain donc on sent que l'accès est quand même compliqué ça a un impact direct on sent qu'il ya quand même moins de fréquentation je pense que c'est pas lié qu'à ça mais ça impacte quand même fortement les petits commerces du centre je pense que les gens cherchent la facilité ce qui est tout à fait entendable aujourd'hui en allant se garer dans un gros centre commercial on a une place de parking pas cher on a accès à plein de boutiques c'est nettement plus simple que d'aller se garer en centre-ville si c'est pas le même parcours c'est pas les on voit pas les mêmes boutiques effectivement le centre-ville de montpellier on peut s'y balader on peut y flâner sans forcément avoir besoin de faire d'achat si on est là pour regarder ce qu'il ya de beau dans la ville mais je pense qu'en termes de commerces purement on perd quand même perd quand même des clients à cause de cet accès qui devient de plus en plus compliqué je pense déjà que tout le monde n'est pas au courant moi même je ne le savais pas c'est une cliente qui me l'a appris cet hiver peut-être communiquer un peu plus là dessus ça je pense que la communication de toute manière c'est un point clé qui n'a pas été assez travaillé pour nous en tout cas commerçants il n'y a pas eu assez de voilà deux choses proposées dernièrement maintenant moi j'ai j'ai pas vraiment de retour sur ça je sais pas si ça fait plus venir les gens en ville le fait que les transports soient gratuits le week-end j'ai pas encore de recul là dessus pour le moment moi je pense qu'en termes de chiffres ça peut équilibrer parce que je vends des produits qui qui normalement font vivre le tourisme quoi mais il faut quand même une population locale qui viennent consommer chez nous ça c'est essentiel il y en a mais je pense qu'on a tout à gagner à travailler là dessus moi idéologiquement je suis pas pour que chacun roule en voiture on le voit c'est écologiquement c'est pas terrible pour autant je pense que le c'est un changement de mentalité qui va être un peu long à opérer pour le moment bah voilà une famille mettre le cartable machin le sac dans la dans le coffre de la voiture c'est peut-être plus simple des personnes qui n'habitent pas nécessairement dans montpellier tous ceux qui sont de saint jélis saint mathieu peu importe ça veut dire se garer à un arrêt de tram prendre le tram jusqu'au centre-ville c'est je pense une petite pénibilité qui peut être qui peut être tolérée mais c'est le temps que ça se mette en place je pense pour le moment les gens sont pas encore tout à fait réceptifs à ça du moins dans ce qui ressort des discours des clients c'est que c'est pénible d'accéder au centre-ville de montpellier faire en sorte par tous les moyens possibles de redynamiser le centre-ville de redonner envie aux gens de venir de proposer des gratuités de parking comme ça a déjà été fait pour je sais pas les week-ends par exemple que la chambre de commerce met en place des activités des choses qui donnent envie aux gens de venir dans le centre et puis surtout qu'il y ait une communication qui soit faite là dessus pour fédérer un peu et les commerçants et les et les clients